Aujourd'hui, Caroline, Serge Beno, c'est vraiment l'enfant du pays, il touche tout le monde. Donc j'ai voulu tester un peu ses connaissances en ce qui concerne tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Alors ça va se faire sous forme de jeu. Vous allez devoir deviner quel peuple se cache derrière un ensemble de photos. Donc on y va pour la première. C'est facile. Première photo. Là, vous pouvez voir. Alors, ces quatre photos représentent quel peuple ? Est-ce que l'enfant du pays connaît le pays ? Attends, ce qu'il voit là, c'est à Tchèque, non ? C'est à Atukou ? Atukou ? Si je donne des indices, c'est vers là où on cultive beaucoup l'ananas, tout ça. Non ? Je donne ? Je donne ? Non, non, attends. J'attends. Un autre indice ? Un autre indice ? Après, la dame là-même, je sais qu'il la connaît quelque part. C'est sûr ! C'est son nom, j'ai un peu oublié. Bon, attends, attends. C'est à l'ouest ? Au sud-ouest ? Peupla quand ? Un, 16 ans, non ? Après, Bassam ? Regardez. Vous savez ce qu'il disait là ? Il la connaît, il la connaît. Abonnez-vous, Jean. C'est ça, bravo. Abourrez, bravo. Abourrez, abourrez. Atukou. Abourrez, exactement. Donc, c'est le peuple abourré. Là, on peut voir des femmes qui portent, par exemple, la tenue traditionnelle abourrée. En fait, c'est la tenue que porte la femme quand elle sort, lorsqu'elle accouche. Et voilà, ça fait un très important, c'est que la femme, quand la période de la grossesse, c'est très stressant. Donc, quand elle accouche, le mari se doit d'apporter la nourriture qu'il faut à la femme. Donc, même si c'est le double trip, il doit apporter. Parce que la femme doit être bien en chair le jour de sa sortie pour montrer justement ses nouveaux, ses beaux bijoux. Et il va de soi pour la notoriété du mari et de sa famille. Donc, c'est très important. On peut passer à la photo suivante. Ça, c'est facile. Mais ça, c'est le Yacouba ? C'est Yacouba, oui. Bravo ! L'enfant du pays connaît le pays. Ces quatre photos représentent le peuple Yacouba. En bas, nous avons donc les lianes. C'est très sacré dans la culture Yacouba. En fait, il se dit, la tradition dit que ces lianes sont faites par les initiés. Elles peuvent se faire en une nuit. Et elles sont aidées par une araignée sacrée qui tisse vraiment à l'image d'une toile d'araignée. Donc, je trouvais que c'était important de le savoir. C'est très sacré ces lianes que vous voyez dans la culture. Photo suivante. Ça, c'est très simple aussi, je pense. Moi, même, ça, là, ici. Mais, la plage, là. C'est pas les gars des basses. C'est pas... Oui, oui. C'est quel peuple ? D'un très grand chanteur. Mais oui, non ? Oui, mais c'est quel peuple ? Non, c'est quoi son peuple, là-même ? Les Nzima. Nzima, voilà. Nzima, oui. Donc, on va passer à la toute dernière. Bravo, pour l'instant, on a deux. Ça, c'est un peu plus difficile. C'est qu'un flèche, ça, là. Ouais. Un peuple du Nord. Mais j'ai cherché. Philo. Ça, c'est une faux ? Non. Ils dansent. Ils dansent, oui. Ils ont une danse traditionnelle qui est très connue. Oui, oui. Lobby. Lobby, exactement. Et tu es le lobby. Bravo. Franchement, bravo. Les lobbies, j'aimerais dire, préciser... Alors, les lobbies, en fait, ils sont de très... Ils sont excellents chasseurs. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, dès le plus bas âge, ils reçoivent l'arc qu'on voit là. Et pour s'entraîner, ils ont des flèches empoisonnées. C'est-à-dire que si tu rates, si tu ne le fais pas bien, c'est tout de suite le drame parce que tu peux tuer quelqu'un. Donc, on estime qu'une personne qui a un arc et sa flèche, c'est quelqu'un de très fort. Voilà. Donc, je trouve que c'est très beau pour la culture lobby. Voilà. Donc, on sait pourquoi, maintenant, ce sont de très grands chasseurs. Bravo, Serge Bénon. Merci. Merci beaucoup. Merci, Audrey Aïtienne.